bonjour à tous aujourd'hui on est sur le stand r2 buldos francophone où on va voir un peu les petits robots donc bonjour tout d'abord bonjour donc marc laurent donc vous êtes passionné de r2 d2 oui carrément oui combien de temps il faut pour concevoir un r2 comme ça en moyenne on compte les trois ans pour être sûr si on a le temps beaucoup de temps ça peut bien moins long que ça qui est présent ils sont faits en quels matériaux alors les quatre qui sont là ont un châssis en bois d'accord avec parfois un dôme en résine comme celui-là celui qui est à côté c'est une lampe de chez ikea qui est en acier d'accord celui d'encore à côté à un dôme spécialement conçu donc en aluminium qui vient des états unis d'accord coûte assez cher je pense et celui d'à côté donc le dôme est en bois d'accord le propriétaire fait du modélisme et il a fait en bois et on a encore celui-là qui est entièrement imprimé en 3d entièrement imprimé en 3d donc à l'exception des jambes qui pour l'instant sont en bois mais c'est temporaire d'accord et au final imprimé en d'accord et ça peut être des accessoires de films alors oui tout à fait donc il ya des certains de nos amis donc qui sont en angleterre oui c'est eux qui font les r2 des star wars 7 8 donc c'est les plans copie conforme des vrais ça d'accord on utilise les mêmes plans on fait partie de la même l'association d'accord et c'est juste que la productrice kathleen kennedy de lucas film a vu l'air 2 et a demandé si on pouvait construire l'air 2 pour le film et parfois on fait des événements avec disney eux-mêmes par exemple la sortie du star wars 7 au champs et il y avait une galerie lafayette et donc ils avaient appelé 4 de nos r2 ont fait le défilé sur sur un grand podium on voit que sur le stand il ya un grand succès pour les r2 des deux oui oui c'est ça marche bien en plus c'est la première fois qu'on vient ici ouais donc les gens découvrent vraiment les r2 que sur d'autres salons qu'on fait depuis plusieurs années où les gens commencent à connaître alors là on a une vraie nouveauté sur le salon les gens aiment vraiment ça petite dernière question quel est votre meilleur souvenir que vous ayez eu en exposant vos r2 des deux dans un salon le meilleur souvenir que vous puissiez avoir alors moi c'est une personne sur un salon qui était tellement ému un adulte qui était tellement ému devant les r2 c'était un de ses rêves d'enfance ils pensaient pas que ça puisse exister il s'est mis à genoux et il pleurait devant les r2 en disant c'est pas possible je rêve et là ce moment là on est vraiment content de se dire à ce moment là on se dit j'ai raison de faire ça on a eu raison c'est vraiment ça motive à continuer c'est ça et beaucoup de gens nous disent voilà vous nous faites rêver c'est vraiment un rêve on ne pensait pas que c'était possible en tout cas je vous remercie mais de rien à la prochaine et donc on peut vous retrouver sur ce site voilà tout à fait d'accord donc c'est un forum d'entraide puisqu'on n'a pas de local d'atelier c'est chacun chez soi fabrique son r2 d'accord et bah on va vous laisser avec votre public et puis bonne bonne continuation et donc et alors c'est un point et parce que vous avez besoin ici à Sous-titrage MFP.